Ce matin, nous avons décidé au lancement des travaux qui va générer des emplois pour certaines catégories de la population. Non seulement les familles qui vont intervenir dans nos villes, on les rend propre et ça permettra effectivement d'avoir un cadre de vie saine. Par ailleurs, ces travaux vont permettre de créer des emplois, des emplois pour la population, pour les jeunes, pour les femmes. Et nous encourageons à persévérer dans le travail durant les six mois pour que les optiques soient atteints, telles que les mesures sociales qui permettent effectivement, comme on l'a dit, de générer des emplois. Demandons effectivement à ces brigadiers, les membres de ces brigades, de faire le travail dans les règles de l'art, notamment le curage des fossés, le nettoyage de la ville, le déboussage, et le fonds sur la supervision effectivement des PDS qui sont là, qui, en passant, je voudrais les remercier pour leur contribution, et remercier Madame le Gouverneur qui nous a effectivement assistés dans ce lancement. Par l'initiative présidentielle pour les travaux communautaires, nous avons lancé ces travaux avec l'instruction de son excellence, le président du FASO, qui encourage les populations pour que d'une manière endogène, on puisse entretenir nos vies. La première était un succès parce qu'elle a concerné effectivement la ville de Ouéguia, de Ndougou, Tengkotogo et autres. Et nous avons aussi généré là-bas près de 10 000 emplois pour nos mamans, nos enfants, qui ont un âge compris entre 18 et 45 ans. Et c'est là qu'il y a eu de l'engouement. Et nous continuons. Plus, on va réunir les moyens, on va le faire. Aujourd'hui, nous le continuons parce qu'entre 2020 et 2022, on l'avait interrompu, mais nous avons relancé en 2023 et ça a été un engouement total dans les villes. Et nous encourageons, cela permet à nos frères et sœurs qui sont plus scolarisés, puissent avoir de l'emploi et vraiment entretienner leur famille. Comme vous l'avez constaté, ce sont des outils, principalement, que les ouvriers peuvent utiliser, à savoir les pelles, les pioches, les fourches, les râteaux, les brouettes et ensuite des équipements de protection individuelle que sont les bottes, les gilets fluorescents et les masques et les gants. Le budget du matériel monte à 45 millions. Les 800 personnes, chaque brigadier a droit à une allocation qui est le semi-45 000 francs. Mais nous faisons de l'épargne volontaire pour ces brigadiers, comme on l'a si bien dit, c'est pour pouvoir contribuer, en fait, à la lutte contre le chômage. Donc, on fait cette épargne de 10 000 francs pour qu'à la fin des six mois, le brigadier puisse avoir une épargne de 60 000 francs plus maintenant son allocation du mois qui fera 35 000 francs. Ça lui fera 95 000. Et si vous voulez calculer, c'est 45 000 francs par mois par les 800, alors que vous pouvez faire les calculs. Le chiffre, ça monte autour de 222 et quelques millions pour les allocations. Ce que je peux ajouter comme détail, c'est qu'au sein des brigadiers, il y a des chefs d'équipe qui bénéficient d'une prime supplémentaire de 5 000 francs parce qu'il s'occupe de la coordination, de gérer ses camarades. En plus, ce n'est pas seulement que la partie allocation et la partie matérielle. Les brigadiers ont droit à une assurance accident sur la période de six mois. Donc, nous contractons une assurance auprès d'une société d'assurance pour les brigadiers sur la période de six mois. Aussi bien pour les brigadiers que la cellule qui s'occupe de la supervision vu que la cellule est également sur le terrain. Et en plus de l'assurance accident pour les brigadiers, les brigadiers ont droit aussi à une vaccination. Donc, pour cette campagne, ils ont eu droit à une vaccination de tétanos et la fièvre typhoïde pour l'ensemble des brigadiers et aussi les superviseurs. L'idée, c'est qu'une personne qui bénéficie normalement de la mesure sociale devrait travailler à ne plus se retrouver dans le prochain programme des mesures sociales pour pouvoir permettre aussi aux autres concitoyens de bénéficier de la mesure. Pourquoi ? Parce qu'en bénéficiant donc de cette allocation et avec l'épargne, elle devrait s'organiser pour qu'à la fin, elle puisse pouvoir réaliser une petite activité pour pouvoir sortir encore de sa situation. FASO7, une autre facette de l'information au Burkina Faso. pour la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada